Bonjour, mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, ou tout simplement de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre concerné ou aussi votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison aussi pour laquelle je vous dirige, ou au moins je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui font partie de votre quotidien, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une autre façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe, ou alors une autre approche, tout simplement de voir un peu comment vous pourrez prendre la situation pour amener d'autres solutions ou d'autres façons de voir la vie. Je ne sais pas, ça va être évidemment la différence que ça peut avoir, l'importance que ça peut avoir dans vos décisions. À vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libarbite et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous concernent, concernent notre vie, notre situation, que lorsque certaines informations rentrent, notre intuition est en accord, on sent qu'on est bien avec ce qu'on entend. Comme ça peut être aussi le fait de, parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement, qu'on est en train de décrire notre situation en live. C'est presque ça. Ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, vous laissez passer l'information, c'est tout simplement pas, ça ne vous concerne pas, étant donné qu'on est dans un contexte de tirage général. D'accord? C'est un bon moyen pour vous de voir si ça vous concerne ou non. Maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale de la Kaizen. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question, par oui ou par non. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, du domaine. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juin ou juin 2023. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation. Vos nouveaux abonnés également, bienvenue. Mais surtout pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers jameaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 11 au 15 juin vous concernent, vous pourrez vous apporter pour la période du 1er au 15, évidemment. Alors, c'est parti avec l'énergie globale de la période. On a parlé de créativité ici. On vous dit que vous êtes créatif. Lorsque vous équilibrez ce don intrinsèque avec la logique et l'ordre, vous disposez d'un potentiel infini à manifester. La créativité accède à la source illimitée de possibilités qui est en vous. Détachez-vous de la routine, laissez aller vos inhibitions, sortez des sentiers battus et donnez libre recours à votre imagination. Cette carte peut annoncer une nouvelle idée, une inspiration, un objectif. La sagesse vous conseille d'entretenir des intentions pures et d'utiliser le pouvoir de la visualisation créative pour favoriser la manifestation de votre vision. L'acte de création a déjà commencé. L'affirmation, je suis un penseur créatif. Wow, ok. Je pense que vous avez tombé un peu dans la... J'avais envie de dire la manne, de la manne d'idées. Cette carte-là, le ressenti quand je lisais tout au... Je me disais, mon Dieu, mon Dieu, mais ils vont avoir tellement de possibilités que ça va être difficile de trouver, je veux dire, ça qui nous... Mais je ne penserais pas, parce qu'on vous dit bien que la créativité, si vous la mettez avec la logique et l'ordre, c'est là que justement vous arrivez à isoler exactement ce que vous désirez, comment vous le désirez, etc., etc. Parce que les idées, ce n'est pas quelque chose qui vous manque. Maintenant, c'est mettre de l'ordre dans les idées, dans les priorités, etc., etc. C'est ce qui souvent va vous montrer le chemin à suivre ou la direction à prendre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène par rapport à la créativité, parce que c'est quelque chose qui vous est inné, qui vous appartient. Donc, on est en mesure, comme je vous dis, de trouver des solutions, de s'ouvrir à des possibilités ou d'amener à nous des possibilités également par la pensée, par nos intentions également. Alors, c'est une période, je pense, qui pourrait être très enrichissante pour vous, évidemment. Ce qu'on vous demande, c'est de sortir peut-être un peu des sentiers battus, selon votre tolérance, évidemment. Dans le sens que ça pourrait élargir un peu peut-être le champ de vos actions, ou même des possibilités qui pourraient venir à vous, peut-être certaines choses à laquelle on n'a pas nécessairement pensé, ou alors pas nécessairement sous cet angle-là. Puis, quand ça arrive, on se dit, ah, mais finalement, ça pourrait peut-être, oui, effectivement, faire. Ou, bon, vous comprenez un peu, ça peut s'ajuster un peu à votre vision. Alors, à vous de voir. C'est vous qui allez décider de toute façon. Mais je suis certaine, c'est une carte gagnante dans le sens que ça peut, ça vous amène, je veux dire, évidemment, toutes les possibilités possibles. Alors, c'est comme si, vous avez des créativités, je veux dire, c'est rendu là. Je veux dire, c'est comme, c'est presque un passe-partout. Allons voir dans votre état d'esprit un peu comment c'est, quel effet, ou l'effet déjà qu'on pourrait voir au niveau de votre pensée. On parle de déception ici, pour en tout premier lieu, avec le 31. Ensuite, on a le nouveau cap, avec le 37 ici. Très bon, ça. Et la dernière, le 13, où on se renforce. OK. Déception ici. On commence un peu la période avec une petite déception. Il y a quelque chose, peut-être, remarquez que c'est fait avec beaucoup d'amour ici. On n'est pas du tout dans le... On n'est pas dans le drame de la déception. Ici, c'est passé, ça, déjà. Ici, on est en train... C'est comme si on était sur les ruines de, peut-être, ce qu'on a un peu manqué, ou qu'on a peut-être, je ne sais pas, pas réussi. Il y a une déception au bout de la ligne, donc, quelque part, c'est quelque chose qui a été à l'encontre de sous notre volonté. On va le dire de cette façon-là, pour le définir. On voit bien que la personne, elle est... On parle ici de mensonge, de décevoir soi-même et les autres, de ne pas accepter la réalité, ni l'affronter avec un 31. Ici, on a peut-être voulu aller trop vite. On a un peu sauté les étapes. Ça n'a pas tenu, parce qu'on parle du 4, ici. Donc, on parle de base solide. Donc, c'est peut-être qu'on a justement bâti un peu sur... sur pas grand-chose, pas rien de, veut dire, de concret comme tel. C'était peut-être bâti sur des intentions, mais, veut dire, qui n'ont jamais été mis en marche ou mis, veut dire, en application. C'est... On voit bien que l'entourage veut dire, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose que c'est... On voit le feu, on voit quelque chose qui a été détruit, quelque chose qui a été... Il veut dire, bon, on est un peu assommé par cette... Ça commence... Ça semble commencer mal, la période, mais, en réalité, j'ai l'impression que c'est pas si tant une surprise pour vous. C'est comme... Parce qu'ici, avec l'amour, ici, avec le chakra du cœur, ici, c'est que... On peut pas faire autrement que faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Donc, à quelque part, ici, on sait très bien où est-ce qu'on a foiré, finalement, où est-ce qu'on a fauté. C'est vraiment... On réalise, veut dire, que, bon, bien, on sait pas écouter. C'est aussi un peu ça, aussi, que j'entends, à travers la carte. Mais ici, une fois, la déception, je veux dire, je dirais pas acceptée, parce que c'est... Parfois, ça prend plus de temps à gober un peu l'égo et s'y mêle, aussi, à travers tout ça. Mais, enfin, bref, pas être prêt à passer à autre chose. Mais ici, justement, on est sur le bord de passer à autre chose. On est en train de se frotter la nuque, ici, à trouver... Bon, c'est vrai qu'on accuse le choc. Mais, en même temps, je veux dire, n'oubliez pas que la créativité, c'est quelque chose qui est inné dans vous. On est déjà en train de voir ou de réfléchir légèrement, parce que, comme je vous dis, on est au tout début de la déception. Donc, on est encore, comme je vous dis, un peu sur le choc de cette déception-là. On est... Mais on commence à entrevoir, peut-être, de se servir de certaines choses qui est restée ou qu'on a réussi à sauver. ou alors de vraiment devoir de se servir de cette situation-là pour en sortir le meilleur. C'est comme l'expression, c'est un mal pour un bien. Ça nous amène à une autre... avec notre créativité, à une autre façon de faire les choses, d'utiliser, autrement dit, cet échec-là pour en faire quelque chose de bien. C'est comme si, je veux dire, ça nous ramène à nos marques, ça nous ramène à une certaine réalité, pas une certaine, à une réalité, on va se le dire, parce que ça fait mal, mais à quelque part, ça fait mal. Comme je vous dis, que ce soit à l'égo, que ce soit... Je pense pas que ce soit physiquement, mais du moins à l'égo. Je veux dire, ici, on a un petit choc un peu, je veux dire, on se pensait plus fort que ça, plus sûr de nous que ça, plus certain de ce qu'on faisait. C'est un peu ça, la réalité, un peu de se regarder, vous dire, peut-être que j'étais un peu au-dessus de mes affaires. C'est un peu dans ce sens-là que je l'apprendrais, moi aussi. Mais encore là, avec beaucoup d'amour, on n'est pas dans la revanche, on n'est pas dans la colère. C'est... on ravale. Je vais dire, comme on dit, on prend les choses comme elles viennent. On fait face. Ça va prendre la résilience, de toute façon. Mais comme je vous dis, ma sensation, moi, est ici qu'on est déjà en train de réfléchir à des solutions. Pour en tirer le meilleur. C'est... on sent très bien l'inutilité, il veut dire, de passer du temps à rejimber ou à remuer ça, le souvenir, dans notre tête, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a rien qui va en sortir. Bon, on sait que la conclusion, ça s'est terminé par une déception. Bon, alors on coupe et on passe à autre chose. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Surtout avec les 31 cartes, on a envie de passer à autre chose. Le 3, il nous parle quand même d'une certaine foi en nous, d'une... oui, d'une ouverture, d'une communication, mais aussi, il veut dire... c'est la foi... c'est la... c'est aussi la foi, le 3. Pardon. C'est aussi la foi, donc c'est vraiment croire en nos possibilités, en nos capacités aussi. Tout simplement. D'ailleurs, la nouvelle carte, ici à côté, tout de suite après, on nous parle d'un nouveau cap. On rebondit. On est avec le 37, le 11. On a la foi dans ce que l'on fait. On vous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ici, on se reprend, on reprend nos marques, on saisit, on reste ouvert parce qu'on ne l'a pas pris négativement. Oui, ça a fait mal. Oui, ça... bon, on a l'impression que notre monde a explosé, mais une foi, veut dire, les cendres retombées, c'est comme si, veut dire, on fait face à la réalité. C'est surtout ça, je pense, la meilleure formule que je peux vous... pour illustrer, veut dire, le ressenti de la carte ici. Parce qu'avec le cœur, avec le secret du cœur ici, vous ne pouvez pas rester dans une énergie ou dans une émotion, veut dire, négative, que ce soit de la revanche, de la colère, de la frustration, de pourquoi moi, etc., etc., les sentiments d'injustice. On n'est pas du tout dans le drama, veut dire, qui pourrait entourer normalement une déception. On a... moi, je pense qu'on a... on a la très grande... on réalise très bien qu'on a... on avait notre mot à dire, on est quand même responsable de ce qui s'est passé là, c'est ça que je veux dire, on se met en face, on a une responsabilité, bon, je vais venir par dire les bons mots, dans, on veut dire, dans ces... qui a amené cette déception-là. Comme je vous dis, on a été peut-être un petit peu en haut de nos affaires ici. On pensait que c'était parti, mais bon. Ou alors on a vu trop grand tout de suite, etc. Il peut y avoir plein de raisons, on veut dire, qui sont très justifiées. Mais ici, on ne reste pas accrochés à ça, parce que le cœur y est. On sait qu'on a du cœur au ventre, il faut se relever les manches et recontinuer. C'est ça que la carte ici vous annonce, un cap. On arrive, on arrive au ciel ici. La terre est là, le ciel est là, on est en train de monter graduellement. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ici, avec les citrons, on fait la citronade ou la limonade. C'est la créativité. C'est ce qui vous fait sortir du lot, vous fait sortir, qui vous donne l'impulsion pour vous sortir de cette sensation-là d'échec et de déception. Cette impulsion-là qui vous fait revoir la vie, veut dire, on sait comment, OK, on s'est trompé, on s'est planté. Parfait. On sait maintenant comment on fait pour se planter. Maintenant, on va apprendre comment faire pour réussir. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène. Donc, c'est d'ailleurs, la carte qui suit. N'oubliez pas qu'on est toujours dans notre état d'esprit. Donc, ce à quoi on réfléchit. Le 13, je me renforce en manquant solidement à l'énergie de la terre. On reste dans la réalité. On est terre à terre ici. On est ancré. Tout ce qu'on fait, on le fait dans un but conscient, mais réel. On ne compte pas sur la chance, nécessairement. On ne compte pas sur des choses aléatoires. On travaille sur de la réalité, avec des choses réelles, tangibles, concrètes. Ça ne veut pas dire que ça ne nous empêchera pas de, parce qu'avec la couleur, quand même, le violet, ça ne nous empêche pas de ressentir, mais on reste ancré solidement. Regardez-moi la grosseur des pattes ici. On ne peut pas faire autrement que sentir qu'il y a un poids, qu'il y a une emphase qui est mise, veut dire, sous l'ancrage. On reste ancré à la réalité. Donc, on est en mesure de faire face, mais aussi d'exercer, effectivement, notre créativité, peu importe la situation que l'on traverse. Mais si on est même dans le ressenti, c'est comme on est solide. On sait qu'on est solide. Si on s'ancre. Il n'y a pas de légèreté dans la pensée ici. Il n'y a pas de... Au contraire, avec le 13, le 4, le 13, n'oubliez pas, ça revient à 4, le 4 qui est de partir ou établir des bases solides. On ne va pas se retomber encore dans le même piège. Donc, on a... On s'est... On est revenu à nos... On est revenu, veut dire, à notre pleine capacité, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Après avoir fait face à la situation, d'avoir réajusté le tir, etc., etc., de voir un peu, de ramener un peu d'énergie positive dans notre état d'esprit, de façon de voir exactement les choses. Mais ici, il veut dire, on est vraiment... On est prêt, veut dire, à remettre les choses en marche. Parce qu'on est solide. On croit en nos capacités, à notre estime de soi, notre confiance en soi, etc., etc. Dans la préparation d'action, qu'est-ce qu'on va faire? On nous parle de la pluie ici, avec le 6. L'esprit de la prospérité avec le 16. Carte centrale de votre jeu. Et le 35 ici, où est-ce qu'on parle de persécution. Alors, la pluie ici. On nous parle de purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Regardez-moi cette espérance-là, cette sensation de joie, de légèreté, de plaisir. On a les yeux fermés, on ressent les choses, on savoure les choses, évidemment. On savoure l'air, on est bien, on est... C'est revigorant. C'est comme si, veut dire, cette période-ci, pour nous, ça peut paraître... Comment j'allais dire? Je pense qu'à ce stade-ci, on est en mesure de se dire que c'était un mal pour un bien. J'ai envie de vous dire de cette façon-là, parce qu'ici, c'est comme si, veut dire... On a été encore, avec cet échec-là, ou du moins cette déception-là, on a encore été capable de mettre encore plus proche... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, avec notre créativité, on était arrivés à isoler vraiment ce qu'on voulait faire. On a enlevé beaucoup d'artifices qu'il y avait autour de ce qu'on désire aller chercher ou ce qu'on veut atteindre ici. Donc, cette déception-là nous a fait un peu écarter un peu toutes les choses peut-être superficielles qui avaient entouré votre espoir, veut dire, le but que vous vous êtes fixé. Et ici, bien, c'est justement... Ici, on célèbre. Ça nous a donné un petit coup de fouet, cette histoire-là. Ça nous a ramené, veut dire, à être contentes d'être où est-ce qu'on en est. L'arc-en-ciel qui nous parle de bonheur, de réussite, etc., etc., mais le sentiment de liberté, le fait, veut dire, qu'on a réussi à passer à travers cette épreuve-là, veut dire, en améliorant les choses, en fait. Ça aurait pu rendre les choses pires après, mais au contraire, ça a amélioré, parce que là, vous avez de plus en plus isolé ce que vous voulez vraiment atteindre. C'est plus clair, c'est plus facile pour vous de voir un chemin à atteindre ici ou de voir le chemin qui pourrait vous aider à atteindre ce que vous désirez. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, avec ce 6, parce que le 6, oui, c'est les autres, absolument, mais c'est beaucoup de... Le 6, c'est des compromis, c'est la stabilité, c'est la fiabilité, c'est la gratitude aussi. Je veux dire, on est vraiment dans une atmosphère positive ici. On est déterminé aussi à quelque part. Donc, c'est comme si on s'abandonnait, en fait, parce qu'on avait compris quelque chose. On est dans la gratitude, on est dans la reconnaissance, je veux dire, que les choses ont pu... On a pu s'en sortir peut-être aussi. C'est pas gratos, parce que vous avez quand même travaillé fort sur vous et sur les événements pour en arriver là. Mais quand même, à quelque part, c'est que de vous sentir que vous êtes relevé aussi rapidement, c'est aussi une forme de liberté pour vous, c'est revigorant. On sait qu'on est capable de le faire, parce qu'on a quand même gardé confiance en nous, en nos capacités, etc., etc. OK? D'ailleurs, le 16, qui est la foi, l'esprit de prospérité. Ici, on vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Est-ce que ça vient par de l'argent, des prêts? Est-ce que ça peut être des subventions? Est-ce que ça peut être quelqu'un qui vient vous donner un coup de main? Est-ce que c'est qu'il vous fait sauver de l'argent? Est-ce que c'est plein de gens qui viennent vous aider pour vous faire sauver de l'argent? Ça peut être un donné au suivant. Ça peut être du troc. Ça peut être selon vos moyens, évidemment. Ça peut être des possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut être des propositions qu'on vous fait aussi, peut-être pour Alex, qui vont dans le sens que vous voulez aller. Tout ça pour vous aider à avancer, à être mieux dans votre vie. Est-ce qu'on peut parler de richesse? Oui. On peut parler de prospérité dans tous les niveaux, ici, dans tous les domaines de votre vie, de toute façon. Donc, les choses s'arrangent. Les choses, je veux dire, on est dans le jaune, ici. On est dans le soleil. On est dans l'énergie, ici, du « je suis ». On s'assume, mais c'est aussi le bonheur, c'est aussi l'abondance, c'est la bonne humeur, c'est confiance en soi, mais confiance en la vie, aussi. Donc, on est vraiment, on est dans l'optimisme. Ça, on ne va pas passer à côté. Moi, je le vois plutôt dans cette façon-là. C'est qu'on a confiance, je veux dire, en la vie, et c'est ça qui nous mène aussi à quelque part. C'est ça qui nous, je ne dirais pas nous force, mais nous amène, je veux dire, justement à mettre le pied un en avant de l'autre pour continuer à avancer. Puis, on sent, on sent cette sensation. On a la sensation, je veux dire, qu'on est aussi poussé à quelque part, je veux dire, à aller dans la direction qu'on veut, qu'on doit prendre plutôt. Ici, avec le 35, je ne sais pas pourquoi vous avez cette sensation-là, mais toujours est-il, on vous dit, je me dégage de tout sentiment de persécution, avec ce 35-8, avec beaucoup de sagesse, je pense. Je pense qu'on réalise que c'est nous qui se faisons beaucoup des histoires plus que d'autres choses. J'ai ce sentiment-là, avec ce sentiment de persécution-là, parce qu'il n'y a rien dans le jeu qui vous indique, c'est peut-être un score de cette situation, peut-être parce que, justement, il y a eu une déception au tout début. Maintenant, on a un petit peu peur, on va dire, peut-être de certaines choses qu'il nous a annoncées, qu'on n'a pas vu venir, mais qu'aujourd'hui, on sait, parce qu'on l'a vécu. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on se dégage de ce carcan un peu, qu'on ne veut pas s'engluer dans ce genre d'énergie-là, de dire, oui, ça peut réarriver, mais vous avez pris de l'expérience et vous n'êtes plus du tout la même personne que vous étiez au moment où est-ce que ça s'est passé ici. Il y a eu des décisions qui ont été prises, on a réalisé certaines choses, on a compris certaines autres, donc on n'est plus aussi vulnérable qu'on a déjà été ici face à la déception. Donc, oui, on se dégage de ce sentiment de persécution-là, on sait que, premièrement, avec beaucoup d'amour, avec ce vers-là, avec le 35 aussi qui nous parle de réussite, qui nous donne 8, qui nous parle de réussite, une décision que l'on prend, parce qu'on a la foi, on a la foi en nous, on a foi, on veut dire que la décision qu'on a prise, c'était la bonne. D'ailleurs, le 8 qui nous donne aussi la réussite. Donc, c'est vraiment dans une énergie ici, on avance, on est prêt, on ne se laisse pas entraîner dans des énergies qui ne nous apporteront rien de toute façon. Je pense que ça fait partie de votre expérience de vie maintenant, donc ce n'est pas nécessairement un avertissement à avoir tout le temps dans votre vie, plus que vous avez compris la leçon, peut-être pas ce que je peux comprendre. D'accord? Si on est allé voir maintenant dans l'action un peu comment ça se manage tout ça. Allons voir. On a les secrets ici, avec le 25. Ensuite, on a les êtres de lumière, avec le 18. Et la toute dernière, avec le 5. Je me fais confiance. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où est-ce que vous êtes très lucide sur vos capacités, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, on sait qu'on n'est pas bas dans tout, qu'on a des choses qu'on fait très facilement les deux doigts dans le nez, qu'on a d'autres choses, on a un peu plus de difficultés, d'autres c'est carrément compliqué. Mais on s'accepte pour ce qu'on est. Et on sait, veut dire que, bon, dans les choses peut-être un peu compliquées, on va peut-être demander de l'aide. Il y a où on va apprendre. Bon. Il y a toujours une façon, étant donné que votre créativité, veut dire, elle est, je dirais, immense et puis infinie. Je veux dire, on n'est pas du tout pris à la gorge, je veux dire, par différentes choses, parce qu'on est dans des côtés peut-être où on est moins fort. C'est surtout ce qui ressort ici par rapport à l'action. On va y aller individuellement. Ici, on est dans l'assumation, dans le, dans l'assumation, wow, dans le je suis, chacun du plexus solaire, le troisième, dans l'abondance, la bonne humeur, la confiance en soi, etc., etc. Là, le courage qui est augmenté. Regardez-moi ce plexus, comment il rayonne ici. On parle de secrets, on parle de messages cachés, on parle d'émotions retenues, mais aussi on parle de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ici, on s'ouvre. Ici, on est prêt parce qu'on est dans le 25. Le 25, c'est le 2, qui est la communication, pardon, qui est la collaboration et la réceptivité. On s'ouvre. Et le 5, il nous parle de direction à choisir, de choix à faire, pour un total de 7 qui nous donnent un éveil spirituel, quelque chose qui nous parle de foi, mais qui nous parle aussi de détermination, de compréhension, de sagesse intérieure, qui nous parle de clairvoyance, d'intuition. Donc, on n'a plus intérêt à se cacher, on n'a plus intérêt à faire, peut-être qu'au tout début, parce que les déceptions étaient là, on n'était pas très fiers peut-être du résultat, mais ici, on a repris confiance, on a montré que notre confiance était bien placée. C'est, moi, je pense qu'on s'assume tel qu'on est. C'est surtout ça, le plus beau message que je ressens de cette carte-là, avec beaucoup de fierté, en plus. Puis, il y a de quoi aussi, parce que vous êtes quand même remonté, vous avez remonté la pente par votre acharnement, j'ai envie de vous dire, mais aussi la compréhension de la situation. Vous avez travaillé doublement, d'un certain côté, pour en arriver à revenir à, j'allais dire, presque votre point de départ, mais, je veux dire, ici, on n'a pas perdu de temps, on ne s'est pas étendu sur la déception, et puis, bon, on va vivre notre deuil, etc., etc., non, pas du tout. On est vraiment, dès qu'on a réalisé que, je veux dire, on était déjà en mode solution avant même de commencer, je veux dire, à même réaliser qu'on avait une déception ici. On était dans l'urgence de la situation. Mais ici, ici, on s'assume. C'est surtout ça que je ressens de la carte, parce que, en plus, vous avez une assurance, mais vous avez aussi la foi en vous. Vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités. Donc, on n'a même pas de doute, je veux dire, sur ce qu'on peut, nous, faire. Remarquez qu'avec, comme je vous dis, je vous reviens encore avec les créativités. C'est vraiment, ça serait vraiment se servir mal d'un outil extraordinaire si vous me disiez, vous vous sentez limité. Ce n'est pas le cas ici, de toute façon. On ne le sent pas dans les cartes. D'ailleurs, les êtres de lumière nous disent quoi? Avec la carte numéro 18, 9, on vous dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. On a tous les atouts. On a tous les atouts, puisque le 9 nous parle de compassion, de générosité, de bonté, de conscience spirituelle, d'empathie humanitaire. On veut dire, on est à l'écoute ici. Les êtres de lumière, c'est des gens qui sont autour de vous, qui viennent vous aider spontanément. Ça peut être aussi que vous aidez, les gens spontanément. Ça peut être un échange, un troc, quelque chose qui vient ici améliorer la situation, vous faire avancer, vous ouvrir à d'autres possibilités, etc., etc. On est dans une énergie ici de bien-être. Donc, c'est comme si, veut dire, ça venait, n'oubliez pas, on vient de s'assumer, on vient d'être ce qu'on est, on se montre tel qu'on est, il n'y en a plus de secrets. C'est ça qu'on veut atteindre, c'est ça qu'on veut atteindre. D'accord, d'accord, pas d'accord, c'est la même chose. C'est ça qu'on veut, nous, on veut atteindre. On est vraiment dans une énergie d'affirmation. Et ça nous fait du bien. Parce que, veut dire, on a été balottés un peu quand même. La déception, on veut dire, c'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des moments peut-être plus durs avant d'en arriver à, que tout, veut dire, se termine, ou du moins se termine malheureusement. Alors, c'est, ou plutôt se termine sur une déception, plutôt, je devrais dire ça. C'est une lumière, moi je dirais, une lumière supplémentaire qui vient vous aider ici. La dernière carte qui n'est pas la moindre, on nous parle de « je me fais confiance ». Ma vision est claire et mes actions sont justes et on est très ancrés. Regardez comme la carte est imagée, la personne, les jambes sont bien stables, on est très ancrés, mais le corps est penché vers l'avant, on est prêt à passer à l'action. On a pris la décision, c'est un goût pour nous. Et le rouge vient aussi en rajouter sur l'action aussi, puisque le rouge, c'est l'action. C'est être dans une réalité, on n'est pas dans le rêve du tout, on n'est pas dans le bisounours non plus, ni dans ce qu'on aimerait, bon. On n'est pas dans l'illiré, voyons, on n'est pas dans Star Trek, on n'est pas dans tout du tout. On est vraiment dans notre réalité, on fait les choses qu'on doit faire au quotidien, et c'est tout. C'est, on a notre ère d'aller, j'ai presque envie de dire. Le 5, il vous amène, comme je vous dis, une direction à apprendre, c'est aussi, il veut dire, un changement, ça peut aller jusqu'à un changement de vie, mais c'est aussi des choses, parce que le 5, c'est beaucoup l'apprentissage par l'expérience. Et si on tente des choses, c'est presque, je dirais, erreur, essai, essai, erreur, en tout cas, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que ce n'est pas nécessairement des choses de la vie que vous allez apprendre sur un banc d'école, mais c'est par l'expérience que vous apprenez. C'est sur le terrain qu'on apprend l'expérience, ici. C'est des choses qu'on ne savait pas ou peu, et puis qu'on expérimente, justement. Alors, si on vous apporte un enseignement, je veux dire, évidemment, ça ne se monnaie pas, je veux dire, ce genre d'expérience-là. OK? C'est peut-être aussi ce qui vous a amené, peut-être, à un moment donné, à certaines déceptions, mais ici, on a appris. Alors, pas nécessairement que, parce que là, ici, il y a de la motivation, mais on peut s'adapter aussi. Il y a une grande, il y a une polyvalence, on est ingénieux, on est très créatifs, donc. Et on est en pleine possession de nos moyens, parce qu'on se reconnaît tel qu'on est. Avec ce créé, ici. Je vais vous relire la créativité, parce que je trouve que les cartes, ici, viennent vraiment imager, tant qu'à moi, c'est vraiment l'énergie globale. On dit que vous êtes créatif lorsque vous équilibrez ce don intrinsèque avec la logique et l'ordre. Quand vous faites les deux et les trois en même temps, vous disposez d'un potentiel infini à manifester. La créativité accède à la source illimitée de possibilités qui est en vous. Détachez-vous de la routine, laissez aller vos inhibitions, sortez des sentiers battus et donnez libre cours à votre imagination. Cette carte peut annoncer une nouvelle idée, une inspiration ou un objectif qui soit nouveau. On vous l'a dit, ici, on recommence. La sagesse vous conseille d'entretenir des intentions pures et d'utiliser le pouvoir de la visualisation créative pour favoriser la manifestation de votre vision. L'acte de création a déjà commencé. Peut-être déjà, de toute façon, on le voit bien dans les cartes, effectivement, c'est déjà commencé. Ça a été, j'ai eu peur, sur le coup, à la carte de la déception, mais finalement, non. Il n'y a pas de déception, bien oui, il y a une déception peut-être à quelque chose qui ne fait pas votre affaire, ça c'est sûr et certain, mais qui peut-être vous donne l'impression d'avoir tout perdu. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'on rebondit tellement rapidement que je ne suis pas nécessairement sûre que vous réalisez vraiment l'ampleur de la tâche que vous avez faite dans un saut. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène, moi, dans le sens que... On a réagi rapidement. On a vraiment réagi rapidement. Oui, on a la créativité qui vient nous aider, qui vient nous aider à notre imagination, on va dire, nous sert, ça c'est sûr et certain. Mais il y a eu des mouvements qu'il a fallu que vous fassiez, vous aussi, pour en arriver là, pour arriver à ce que vous soyez en mesure d'exprimer, ce que vous avez à exprimer, pour être en mesure d'avancer. Mais moi, je pense que vous l'avez fait de la meilleure façon. On s'est rajusté assez rapidement. On ne s'est pas laissé entraîner, je veux dire, par cette énergie négative-là, même s'il y avait beaucoup d'amour à travers ça. C'est d'ailleurs, c'est pour moi l'amour, le cœur ici, chaque âge du cœur qui, même s'il a peut-être pleuré un peu, je veux dire, quelque part, c'est ça qui vous a remonté, qui vous a aidé à remonter en scène, j'ai presque envie de dire. OK? Beau tirage, belle guidance, cher ami, c'est plein d'espoir, c'est plein d'amour, c'est plein de lueur, de soleil, vous êtes vraiment inspiré. Puis cette créativité, comme je vous le dis, c'est votre outil, presque votre passe-partout dans cette quinzaine-là. C'est ça qui va vous sortir de toute sensation, peut-être, que vous avez, ou alors peut-être certains problèmes ou aléas que vous rencontrez dans votre quinzaine, mais qu'on n'en va pas nécessairement ici, parce que vous êtes en mesure de les régler. Donc, c'est rien qui reste, qui a une empreinte, je dirais, dans les cartes. Bien, donc, on est capable de travailler, je veux dire, tous les jours, je veux dire, aller chercher l'énergie qu'on a besoin pour vivre notre journée, pour vivre vos jours le jour, pour vivre notre moment présent. OK? Je trouve que certains, c'est un très beau tirage. Alors, chers amis, on passe maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question dans le domaine que vous désirez. C'est une réponse par oui ou par non, donc évidemment, la question que vous devez poser doit se répondre par un oui ou par un non, parce que peut-être, ça n'existe pas dans ce jeu. Alors, j'ai mis, pour différencier les cartes, j'ai mis une amazonite ici et j'ai mis un quartz rutilé ici. Donc, vous choisissez la pierre ou alors pour identifier la carte que vous voulez choisir pour répondre à votre question. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, bien, vous mettrez tout simplement, repartir la vidéo pour avoir la réponse à votre question. Sinon, je vous offre une seconde de réflexion. Alors, si c'est suffisant, c'est tant mieux pour vous. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, voilà, cher ami, j'ai même dépassé. C'est, la seconde est terminée. Alors, si vous avez choisi l'amazonite pour répondre à votre question, la pierre verte, la réponse à votre question, on vous dit oui. Si oui, et pour, évidemment, si vous avez choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est non. C'est non pour la quinzaine de jours. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est cuit dans l'œuf. Alors, à vous de voir, évidemment, selon le sens de votre question. Mais, en principe, entre le 1er et le 15 juin, c'est non. D'accord? Alors, voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais c'est aussi important pour l'univers. On a tous une empreinte à laisser. Alors, moi, de mon côté, je vous souhaite une bonne quinzaine. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.